8 heures du matin autoroute du sud les gendarmes viennent d'être appelés par un chauffeur routier victime d'un braquage sur une aire d'autoroute apparemment les malfaiteurs n'en sont pas à leur coup d'essai ce qu'on appelle les lumières ça c'est quoi ça c'est la lumière c'est à dire qu'ils vous font des trous à l'intérieur du camion des ordinateurs des imprimantes et des lecteurs dvd du matériel facile à revendre la moitié du chargement a disparu quand on transporte du fret ce qu'on appelle du fret sensible on est stressé parce qu'on n'est pas à l'abri de ce travail là c'est pas ce qui est pas normal on sait pas comment faut faire il y a quelques années un chauffeur qui s'est fait tuer pour parce que pour défendre sa marchandise dans les morts bon c'est tout c'est triste n'importe quel parti vous vous arrêtez pour dormir quel que soit le chauffeur quel que soit le camion on n'est plus tranquille avec nos fret seuls et sans protection les chauffeurs routiers sont de plus en plus souvent la cible de bandes organisées des malfaiteurs qui ont délaissé les hold up de banque trop dangereux pour s'attaquer aux poids lourds sur les routes de france chaque jour six camions sont attaqués et vidés de leur contenu les gendarmes multiplient les contrôles sur les autoroutes et sur les aires de repos mais il est difficile de prendre les voleurs sur le fait sur tous les parkings des camions portent les traces des braquages il y en a deux là il y a deux coupures une là et une là les camions bâchés ne sont pas les seuls à être pillés les remorques métalliques ne résistent pas non plus aux malfaiteurs oui la plombage donc il suffit simplement de casser ça et vous ouvrez le camion en fonction de ce qui a dedans de nuit il charge ou une charge pas il passe un autre camion et ils peuvent faire ça sur sur 500 km dans la nuit en s'arrêtant à toutes les aires de repos la plupart du temps les braquages ont lieu lorsque les chauffeurs sont absents ou au repos la nuit le conducteur dehors dans des vivants des camps dans des cabines qui sont de plus en plus sophistiqués de plus en plus insonorisés et puis quand vous avez des camions qui ont des attelages derrière des tracteurs la sion s'attaque à l'armorque il ya de fortes chances que le conducteur dans le camion n'entendent rien vous transportez quoi la monsieur également c'est de la poudre de lait bon c'était un poudre de lait ça peut intéresser c'est facile d'ouvrir un camion en fait même à permettre n'importe quoi ils coupent les cadenas alors c'était au moment de noël ça fait deux ans j'avais j'étais chargé d'un client j'ai eu mon vers les portes mon vers les portes je vois ce que ça m'a la cabine a tremblé j'ai ouvert le rideau j'ai vu les portes ouvertes des gaillards chargé des cartons de yaourt bon bah il ya un camion qui est arrivé ils sont partis on s'est mis et le lendemain matin sur les six qu'on était en y en a qui avaient des meules de gruyasse était parti des caisses de fromage et tout ils veulent même de la nourriture ah bah oui ça les gêne pas du tout c'est pour ça qu'à lyon maintenant quand je suis vite j'ouvre les portes comme ça il ya pas de problème j'ai un collègue là qui fait du café il s'est déjà fait braquer ils l'ont pris dans la cabine ils l'ont foutu dans le coffre de la voiture ils ont été vidé le camion ils l'ont ramené ils l'ont foutu dedans alors c'est comme ça les braqueurs n'agissent pas toujours au hasard bien souvent ils connaissent la nature du chargement transporté dans les camions il faut savoir c'est qu'il ya énormément d'informateurs à l'intérieur des sociétés des implants comme on appelle pour renseigner ensuite l'extérieur donc là c'est vraiment organisé on place quelqu'un dans la société que ça soit un cariste ça soit un chef de quai ou même un chauffeur pour simplement avoir du renseignement sur ce qui est chargé ce qui va partir des informateurs qui travaillent dans des entrepôts qui ressemblent à celui ci situé dans la région parisienne ici la marchandise est stockée avant de partir dans les camions dans ce hangar des millions d'euros de matériel destiné aux grands magasins et au supermarché cet homme est livreur appelons le jean pierre il est au courant de toutes les marchandises qui transitent dans ce genre d'entrepôt des marchandises placées sous haute surveillance caméras de sécurité et agents en civil sont là pour dissuader les voleurs mais pourtant les vols existent quand même jean pierre le livreur a trouvé la cabine pour arrondir ses fins de mois chaque fois qu'il peut jean pierre embarque un petit colis en douce dans son camion peu importe ce qu'il contient il sait qu'il arrivera toujours à le revendre depuis quelques jours il a réussi à détourner des cartons de cartouches d'encre pour imprimantes c'est tombé du camion comme on dit et puis de voir ce qu'on peut venir avec qu'est ce qui se vend le plus dans les trucs tombés du camion c'est quoi la parfumerie l'informatique le textile bah les grands marques en fait ça ça coûte très cher vendu à l'unité au magasin c'est extrêmement cher ça vaut combien il y en a c'est juste à 30 euros pièce une pièce bon moi je vais libre d'à 4 ou 5 euros pour m'en débarrasser parce que j'en ai beaucoup et que j'ai pas de temps à perdre j'ai plusieurs clients qui sont intéressés maintenant c'est le premier qui me paye il prend tout dans ce genre de choses il n'y a pas de temps perdu plus vite c'est écouté et mieux c'est pas que ça dépasse ça sinon après c'est du temps perdu c'est à dire le temps que je mets pour détéger ça en attendant je pourrais avoir d'autres choses donc il faudra que je débarrasse ça pour commencer pour passer à autre chose Jean-Pierre a rendez-vous avec un commerçant spécialisé dans l'informatique l'homme est très intéressé par ses cartouches d'encre la transaction se fait en pleine rue il ne faut pas traîner la négociation dure à peine quelques minutes 5 euros pièce une bonne affaire pour le commerçant il revendra les cartouches d'encre 5 fois plus cher dans sa boutique mais aux yeux de la loi il est considéré comme un recelleur et il encourt un an de prison et 400 mille euros d'amende chez les transporteurs ces trafics sont pris très au sérieux dans cet entrepôt un des plus gros de la région parisienne 9000 colis transite chaque jour ici pour éviter les tentations on cache aux employés la nature de la marchandise et les produits sensibles sont protégés dans une pièce ultra sécurisée jean-jacques richard président de la commission de sûreté du transport routier nous y emmène donc là nous rentrons dans la zone sécurisée dans cette zone sont stockés des produits hautement sensibles un exemple ce sont des ordinateurs portables donc comme vous pouvez le constater toutes les palettes sont neutres ou filmées en noir ou avec des cartons neutres comme vous pouvez le voir ici ce qui ne permet pas justement aux chauffeurs de savoir ce qu'ils transportent mais ce n'est pas tout avant de quitter les entrepôts les camions sont équipés de mouchards électroniques des mouchards qui permettront de suivre les camions par satellite pendant leur trajet grâce au système gps gps c'est une petite boîte comme celle là qui est dissimulée dans le véhicule et le chauffeur en cas d'agression appuie sur un bouton afin de déclencher l'alerte et après cela il y a une procédure qui s'enclenche avec contact des forces de l'ordre et ça vous permet de localiser un véhicule en cas de problème un véhicule en cas de problème à cinq mètres près certains clients simulent ce boîtier gps dans des cartons de façon à ce que si jamais le chargement est dissocié du camion qu'on puisse retrouver le chargement par mesure de précaution le chauffeur lui-même ne sait jamais où est caché le boîtier gps une fois équipé le camion est suivi à la trace par les ordinateurs des services de sécurité donc là vous êtes au pc sécurité et vous avez aussi toutes les kits ouvertes la solution logicielle qui permet de suivre ce qui se passe sur le terrain donc en fait les véhicules qui sont dispersés que ce soit en france ou en europe en l'occurrence en temps réel donc nous avons un livreur qui est parti ce matin de pavillon sous bois dans 93 et qui doit suivre cet itinéraire là donc l'itinéraire en vert donc la livraison elle est symbolisée par le l'adresse du client qui se trouve ici à la moindre anomalie le pc sécurité déclenche l'alerte police et gendarmerie interviennent en quelques minutes sur les lieux du braquage avant que la marchandise ne soit écoulée sur le marché parallèle un marché alimenté aussi par les contrebandes et les contrefaçons nous sommes à la frontière belge il est 9 heures du matin les douaniers renforcent leur surveillance après les vêtements et les parfums tombés du camion ils constatent depuis plusieurs mois que de nouveaux produits de luxe commencent à inonder le marché parallèle on recherche du caviar on recherche des alcools tels que la vodka ou alors du champagne ici un camion en provenance d'italie éveille les soupçons des douaniers le chauffeur transporte des bouteilles de vin mais aussi plusieurs centaines de cartons douteux qui sont immédiatement saisies et entreposés dans un hangar il ya 430 cartons je crois et puis ça fait environ 2000 bouteilles quoi la particularité en fait au départ c'est que c'était un camion qui venait d'italie et qu'on a trouvé des cartons marqués produits en france ça ça nous a un petit peu attiré l'oeil quoi et puis en ouvrant on a ouvert les cartons et en ouvrant le carton et on s'est rendu compte que c'était c'était marqué champagne alors que sur les cartons bon c'était pas marqué et on s'est dit du champagne qui vient d'italie on a demandé au chauffeur s'il avait chargé en france quelque part il nous a dit non qu'il avait tout charge en italie donc là ça nous a semblé un peu étrange on a commencé à regarder la bouteille et j'ai ma collègue qui a vu que c'était marqué maison fondée en 1898 fondé sans eux ça c'est une faute d'orthographe grossière donc on s'est dit que c'était pas possible une faute d'orthographe sur une bouteille de champagne c'est pas possible c'est un produit de luxe et ils font pas de faute vrai ou faux champagne pour en avoir le coeur net les douaniers s'adressent aux spécialistes du laboratoire d'analyse du comité interprofessionnel du vin de champagne alors jean michel cette analyse de notre prétendu champagne qu'est ce que ça l'a non écoutez vous voyez d'après après la couleur on a déjà fait quelques tests il se verrait que ça ne s'est pas vraiment du champagne non oui on a quand même une couleur plus claire par rapport à un champagne normal on va dire la couleur est beaucoup plus nette celle ci vraiment très clair donc on a lancé toute une batterie de tests oui je vais examiner ça en détail voilà monsieur maurier merci bonne journée l'analyse est imparable ce vin n'est pas du champagne nous avons affaire à un vin élaboré à partir du cépage muscat le cépage muscat est interdit en champagne les vins de champagne sont élaborés à l'aide de trois cépages le chardonnay le pinot noir et le menu c'est très strict c'est très strict c'est une réglementation très rigoureuse et ce vin élaboré à partir du muscat n'est pas bien évidemment du champagne il s'agit donc d'un vulgaire mousseux mais qui devait être vendu sous le manteau au prix du champagne une bonne marge pour les trafiquants et une mauvaise affaire pour les acheteurs qui se font purement et simplement arnaquer alors quand on achète du champagne pour éviter de se faire tromper sur la marchandise il faut savoir observer quelques détails tout simple la capsule ici ce qu'on appelle une crd une capsule représentative de droit pour les vins de champagne elle doit être de couleur verte celle ci est blanche ça ne peut pas être du champagne c'est un faux il ya d'autres éléments flagrants vous voyez que ce bouchon ne comporte aucune mention cette plaque également s'agissant d'un vin champagne il y a obligatoirement la mention de l'appellation champagne qui se trouve soit ici dans cette partie du bouchon qui est à l'intérieur de la bouteille soit également sur le miroir du bouchon dans la partie du bouchon qui est au contact du vin méfiez vous donc des produits tombés du camion en les achetant vous risquez de vous retrouver avec des produits contrefaits mais surtout vous êtes considérés comme un recelleur et vous allez voir que le recel peut réserver de très mauvaises surprises nous sommes en bourgogne près de ville franche sur saune les gendarmes sont sur la piste d'une bande de voleurs spécialisés dans les vols de grands crus donc voilà c'est là que tout a commencé ils sont rentrés dans ce complexe qu'on voit en bas là avec deux camions et ils ont chargé 8500 bouteilles de grands crus et nous ont laissé un tout petit fil conducteur et depuis on tire on tire on tire on tire on tire et on essaye de remonter en remontant la piste les gendarmes ont découvert qu'un homme aurait acheté quelques caisses de vin en provenance du hangar est-il un simple recèleur ou fait il partie de la bande de voleurs qui écume la région pour le savoir les gendarmes décident de l'interpeller mais l'homme est un chasseur il serait armé les gendarmes ne veulent prendre aucun risque il décide d'intervenir en force les mains sur la tête les mains sur la tête ok il y a combien de personnes dans l'habitation vous êtes combien à partir de ce jour 6h10 fait l'objet d'une mesure de garde à vue dans le cas d'une commission logatoire ouverte par le juge d'instruction de villefranche-sur-Saône ouverte pour vol en ban organisé tentative de blanc ban organisé donc il est 6h10 vous êtes à l'exposition la gendarmerie mais il y a une erreur et ben on verra ça l'homme ne comprend absolument rien à ce qui lui arrive sous le lit les gendarmes découvrent une carabine à lunettes c'est quoi ça c'est une carabine de la chasse mais ça c'est pour une carabine de chasse il est déchargé oui d'accord très bien on va discuter entre hommes ça peut être très simple pour vous comme très long est ce que vous avez alors je vais vous dire ça sert à rien quand on en rompte en deux heures j'ai acheté six cartons qui sont dans la comme vous savez même pas que j'ai l'est comme si j'avais voulu je voudrais faire mon écoute la journée je vous y emmène et puis voilà mais j'ai acheté six cartons je suis pas prudent je suis pas voleur c'est dans sa cave que l'homme a rangé ses bouteilles probablement sans penser à mal au total les gendarmes vont saisir une quarantaine de bouteilles rien que des grands crus qui sont mis sous scellés l'acheteur quant à lui est mis en examen pour recel s'il n'y a pas de recéleur il n'y a pas de casseur voilà alors ces gens là sont en prison et il se demande pourquoi ils sont en prison quand on achète quelque chose dans l'expression tombé du camion il faut assumer la responsabilité quand vous avez des bouteilles comme ça comme celle ci qui valent je sais pas moi 30 ou 40 euros en sortie de cave donc ils valent 60 euros dans le commerce si vous les achetez 10 euros un individu dont la profession n'est pas de vendre du vin vous commettez immédiablement un recel et vous en il faut en assumer ensuite la responsabilité ce monsieur ne le savait certainement pas mais il risque trente mille euros d'amende et deux années de prison paris une des boutiques les plus luxueuses de la capitale sa spécialité le caviar des oeufs d'esturgeon qui valent une fortune des diamants noirs vendus 5000 euros le kilo à ce prix là on a quand même le droit de goûter avant de faire son choix 250 grammes c'est une petite boîte comme celle ci qui vaut tout de même la bagatelle de 1300 euros un seul grain de caviar comme celui ci c'est un euro au cours officiel un prix exorbitant qui donne des idées aux fraudeurs le caviar tombé du camion commence à faire son apparition nous avons rencontré un revendeur qui fait venir du caviar d'iran normalement le meilleur du monde par une filière illégale c'est la meilleure qualité une petite boîte de 125 grammes qu'il revend cinq fois moins cher que le cours officiel notre vendeur va tenter de trouver preneur dans des épiceries fines bonsoir je voudrais savoir si vous êtes acheteur du caviar par hasard pour acheter pour vendre éventuellement non d'accord c'est un truc officiel qui vient d'iran c'est ça deuxième tentative dans une autre épicerie fine de renom je voudrais savoir si par hasard vous achetez le caviar qui arrive un peu on a notre propre fournisseur dans notre propre circuit d'accord écoutez bon continuation merci au revoir pardon deuxième tentative deuxième échec si ces commerçants refusent c'est parce qu'ils connaissent la loi ils savent qu'une condamnation pour recel pourrait les obliger à fermer boutique mais d'autres sont moins scrupuleux le caviar tombé du camion alimenterait 90% du marché français nous sommes à calais les douaniers viennent d'intercepter cet autocar en provenance de pologne donc une fois les passagers sortis du bus avec leur bagage on vérifie qu'il ne reste rien dans les soutes ni dissimulé par les passagers ni par les chauffeurs parfois voilà on a des grosses surprises cette fois ci avec la découverte derrière des packs de bière deux cylindres enrobés de plastique et de scotch noir donc étant douaniers nous sommes très curieux donc on a voulu identifier ce que ça renfermait et dans ces cylindres de plastique noir il découvre des boîtes de caviar russe de 500 grammes chacune il ya un premier jeu premier décompte il a six boîtes par ballot de 500 grammes donc il ya trois kilos dans chaque cil donc là on en a quatre ça va douze kilos de caviar voilà c'est déjà du semi gros ça c'est destiné pas la revente c'est plutôt destiné à des restaurants qui ont déjà une grosse capacité d'écoulement là il est prêt à la rente c'est très très gras voilà il a voyagé dans une condition il est consommable celui là ça m'étonnerait du fait que bon normalement ça doit être transporté à une température inférieure à 4 degrés ce qui n'était pas le cas pour ce caviar dissimulé à côté du moteur mais pour les douaniers les surprises continuent à l'intérieur de l'autocar il retrouve 12 kg dans la glacière du chauffeur et encore 12 kg dans celle des passagers total 36 kg de caviar valeur marchande 144000 euros autant que la drogue mais pour les trafiquants les peines encourues sont beaucoup moins lourdes l'amende est de l'ordre d'à une à deux fois la valeur des marchandises sur le marché nous pouvons également saisir le véhicule ce qui fait une peine complémentaire le véhicule a été saisi et avec l'accord du parquet une forte amende a été prononcée pour garantir à leurs clients la provenance et la qualité de leurs produits les négociants officiels ont trouvé la parade vous avez sur l'étiquette l'origine du produit le type de sélection la sonestra impériale l'origine kazakhstan et vous avez une un scellé de garantie ça permet d'éviter la contrefaçon si on vous donne une boîte de chez nous qui est qui est pas qui a pas le scellé bon bah donc ça a été re rempli parce que malheureusement ça on peut pas l'empêcher caviar champagne grand cru ordinateur contrefaçon en tout genre l'an dernier les douaniers ont saisi 4 millions 500 mille pièces tombées du camion soit 10% de plus qu'en 2004 elle termine tout au même endroit une déchèterie spéciale dans un lieu tenu secret où elles sont systématiquement détruites et brûlées je suis Sous-titrage FR ?